Et bonjour, c'est le matin, je suis explosé, mais j'ai presque fini, mon Frostbite, il me manque un ou deux trundles, je peux encore décider, je pense que j'en veux trois, mais je pense qu'avec deux le deck va être bien. Du coup, voilà la version finale du truc, il manque juste ce D6juani à la place des trundles, mais pour l'instant c'est parce que j'ai pas la carte. Du coup, explication rapide, c'est une game, pas durer des heures, actuellement dans le metagame, il faut battre trois decks à peu près. Il faut être capable de battre Draven Jinx, parce qu'il y a beaucoup d'agros, c'est une nouvelle saison, les gens veulent climb, etc. Et pour ça on a besoin d'un bon early, c'est pour ça qu'il y a trois aigles, la majorité des decks ont deux aigles, trois avarossants. Du coup j'ai fait l'inverse pour un léger meilleur early game, et il y a une autre raison que je vous expliquerai après. Ensuite, il faut être capable de battre Swain TF, Swain et Twisted Fate, ils sont où les bâtards ? Ah, lui là Jean-Jacques, je déteste ce truc. C'est la raison pour laquelle on a essentiellement beaucoup de freeze pour pouvoir activer les abattages sur Swain. Qu'on a les loups plus que les 5-4, ils sont où ? Ils sont où et puis 5-4 ? Ils sont là, plus que ça. En la base je préférais ça, parce que ça active l'évaluatrice, ça tape plus fort, etc. Mais il y avait besoin des loups pour pouvoir gérer du Swain, etc. Et le troisième deck qu'il faut battre c'est Lissine. Et Lissine ou Dragon, enfin tout ce qui est des gros gros decks de board qui tapent uniquement au board. Et c'est pour ça qu'on a 3 vents morts d'un. Maintenant la logique de pourquoi j'ai choisi les oiseaux plus que les avarossants. De façon générale en fait j'ai envie de baisser ma curve au maximum. J'ai envie d'avoir les créatures les plus impactantes pour le plus petit coup. Parce que le méta va assez vite. J'ai l'impression d'être un peu sur Hearthstone, j'ai l'impression que pour 7-8 c'est quasiment réglé. Et il y a besoin en fait de stocker du mana. Frostbite c'est un deck qui curve beaucoup. Donc j'ai besoin de jouer des grosses créas à tous les tours. Mais j'ai aussi besoin de pouvoir geler celles de l'adversaire. Et du coup plus mes créatures coûtent cher. Et plus c'est compliqué de geler en plus de les jouer. Donc la logique c'est que je veux les créatures les plus impactantes possible. Pour le moins cher. Pour pouvoir jouer. Voilà. Petite explication de 8h39 du matin. Sur pourquoi j'ai construit le deck de cette façon. Et là on est contre Draven Jinx. C'est déjà compliqué. Je veux un aigle. Ça c'est pas assez bien malheureusement. Je veux des petits trucs. Lui il est très très bien. Les yétis ont une fabuleuse façon de s'en sortir. Allez c'est parti. 2-1-1 direct. 2-1-0-2. On va prendre 2. On va pas geler dès le début. Ça a pas d'intérêt. Il faut vider le board. Il faut stabiliser. Et ensuite on gagne avec des gros stats. Des gros stats. Voilà. C'était agréable. Là le tour d'avance aurait été mieux. Bon il aurait été mangé par la 0-2. Mais au moins j'aurai bien des dégâts. Ça va me permettre de stocker 2. Dans ce deck là les seuls tours quasiment vont se permettre de stocker. C'est tours 1 et 2. Ensuite on balance. Ah. Ah ah ah. Bah du coup j'attaque pas. Ça sert à rien. Je pourrais les geler. Mais du coup mon aigle va pas servir à grand chose. Ça c'est bien. Parce que ça veut dire qu'elle va piocher elle-même. Et bah je vais forcer le pool. J'imagine qu'il va double pool mes grosses créas. Enfin mes deux créas du coup. Je pense. Je pense. On va voir. Oh. Bah on va le tenter. Ah non. L'immaule qui pleure c'est à dire que ça passe. Très souvent ça passe pas. J'ai vu beaucoup beaucoup de gens arriver à remonter Draven à 3 d'attaque. Entre la hache. Les créatures. Les cartes qui quand tu défauts se donnent de l'attaque à tout le monde etc. Plusieurs fois il y a des mecs qui ont réussi à me remonter Draven super haut. Et. Bah j'ai pleuré. Littéralement. C'était des pleurs. Est-ce que je pose mon loup et j'essaie d'aller grab les challengers. Le problème de ça c'est que je vais grab les challengers. Derrière je prends. Il fait hache dessus et il me le tue. Donc je vais aller stocker 3. Je vais geler ça. Et je vais attaquer à la 3-3 je pense. C'est un peu chiant parce que du coup il peut bloquer et mettre une hache. Ah non il n'y a plus la hache c'est bon. Il vient de défausser la hache donc en théorie ça passe. Alors Trundle est monstrueux dans ce match-up. Il faut le savoir. Mais là Trundle c'est plus rare de l'avoir en curve parce qu'on n'en a qu'un seul. Ah Yeti c'est bien. Il joue favori du coup. Qu'est-ce que je joue moi ? Il a plus que 1 donc je crois que je joue loup. Ah ça va se faire grab de toute façon. C'est ça le truc en fait. Je me dis si de toute façon il grabe avec ces machins là. Là là. Autant avoir un Yeti qui peut bloquer. Parce que s'il n'est pas con il va graber le loup avec ça ou ça. Du coup autant avoir un Yeti et être un peu plus flexible. Quitte à geler quand même en fait. En plus comme il y a ça tout va avoir 2 d'attaque. Donc je pose mon loup il me le grabe. Et pouet pouet camembert comme on dit. Du coup je vais pouvoir mettre le Yeti dans la 2-2. Et je vais pouvoir jouer le gros monsieur. Je vais quand même prendre une grosse sauce. Il fait une bonne sortie on va pas se mentir. Il fait une très bonne sortie le monsieur. Je reprends 7. C'est beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Du coup maintenant je peux mettre le loup. Il faut y aller. Soit je mets le loup soit je garde pour faire évaluatrice. Le loup il va faire quoi en fait ? Il va rien faire. Le loup il va faire 0. Ah un autre trapper c'est bien. C'est bien un autre trapper. Mais je crois que je vais piocher 2 quand c'est pas mon tour. Enfin quand c'est son tour d'attaque. Parce que il faut que je le développe sur son tour d'attaque. Oh jinks. Je peux attaquer que avec ça éventuellement. Ouais il bloque avec la 7-6. On est en train de se faire ouvrir en 8. C'est l'un des pires match-up. Tout ce qui est plus lent on arrive beaucoup mieux à s'installer. A se mettre en place etc. Mais celui là c'est compliqué. Ouais ok. Est-ce que vous pouvez me laisser avoir le temps de jouer ses juniors et en attaquer ? Oui. Qu'est-ce que je défonce du coup ? Je défonce Jinx ou je défonce la 8-6 ? Je crois que je suis obligé de défoncer la 8-6. Ben genre je pète Jinx d'accord. Et ensuite la 8-6 elle tape et elle me tue. Du coup je suis obligé de l'empêcher d'attaquer. C'est très chiant monsieur. Je viens de vous le dire. Je suis peut-être mort d'ailleurs en fait. Ben il va avoir le mana. Il va avoir son machin là. Que de toute façon la seule chose que je peux faire c'est abattage. Donc autant attendre. Ouais on est mort. Déjà bas ça j'en bloc 2. Et bien on s'est fait ouvrir la courge. Voilà. Un bon méta. Actuellement c'est un peu comme Hearthstone en fait. Runeterra sur les jeux de cartes c'est toujours ça. Il y a toujours une grosse grosse période d'aggro. Et le truc c'est que actuellement sur Runeterra moi je ne joue pas au méta. Je vais essayer de construire des decks qui me plaisent. J'essaie de monter comme ça. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé Frostbite. J'adore Trundle. Genre vraiment je vais faire tous mes decks avec Trundle. Mais sinon si vous voulez battre ça. Le Anivia zombie que j'avais fait était bien. Parce que Avalanche actuellement est une carte absolument fabuleuse en frais l'ordre. C'est la première AOE complète dans le jeu. Et vraiment ça fait un boulot absolument fabuleux. Je vais être en attaque en deuxième. Donc ça j'aime beaucoup quand je suis en attaque en deuxième. Parce que en fait je la pose. Et du coup l'autre n'ose pas poser et je mets 5. Et ça c'est bien. En plus c'est un Assault Trundle donc j'ai un petit peu de temps. Mais deux arènes c'est un peu chiant. Mais du coup je vais garder mes gels etc. Pour ces moments là. Il y a aussi Make It Rain de Beachwater qui est fabuleux comme carte en ce moment. Je pense que Avalanche et Make It Rain sont les deux meilleures zones du jeu actuellement. Parce que ça ne coûte pas cher. Ça permet de vite répondre. Est-ce que je vais le chercher du coup ? Est-ce que je vais le chercher ? Sinon c'est-à-dire que je vais le chercher sur le T4 avec le gel. Mais je vois trop de possibilités de problèmes. Surtout que j'ai double arène. Peut-être que ça va se jouer à l'arène on va voir. On va essayer d'évoluer H surtout. Du coup il a posé ses pierres. C'est vrai qu'il y a ça. Je vais en avoir besoin. Là pour l'instant ma main c'est full arène. Donc on va jouer pour full arène. Allez Hache va faire du boulot s'il te plaît. Normalement Targon Frelort ça galère à tuer Hache. Ça galère bien bien à tuer Hache. Il n'y a pas beaucoup de sorts de dégâts directs. Alors par contre au niveau du mana ça va faire mal. Mais nous au moins on va pouvoir monter. Les Sto's je voulais tuer à l'arène. Ah Trundle au cœur. Trundle. Trundle dans l'arène c'est la folie. Trundle dans l'arène c'est un truc. Je vous le recommande. Vraiment c'est la meilleure chose qui soit. Du coup est-ce que je fais arène ou est-ce que je fais Trundle ? J'ai quand même bien envie de péter ces trucs. Et au pire si je me fais punir je peux quand même mettre une Angelio ou quelque chose. C'est vraiment dur le fait que les sites soient considérés comme des serviteurs. Je trouve ça super dur. Est-ce que je pète ça du coup ? Juste je le gère. Par exemple si je gère Trundle je le tue là. Parce qu'on est d'accord monstre à Hache. Je mets le plus faible c'est puissance puis PV. Donc si je fais ça et ça. Je le mets à 1 et du coup c'est lui qui se retrouve dans l'arène contre Hache. Oh là putre Trundle. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça ? Bah c'est bien. C'est sympa quoi. C'est bien. Il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Bah ça c'était bien. Du coup je crois qu'on joue juste pour évoluer H pour l'instant. Donc on va prendre des grands open attack. On va aller geler un peu tout ce qu'on peut. Donc il protège ses stones. Mais il y en a une qui va mourir dans l'arène c'est quasiment sûr. Piliers. D'accord. Je peux geler ce qu'il pose. Donc j'ai envie d'attendre. J'ai presque envie d'abattage. Ou j'ai envie d'une deuxième arène. Ouais mais il a 8. Je peux pas. Donc pour l'instant je vais passer. S'il fait passer round je tue une stones. Ça va. Et s'il joue un truc au moins je peux geler. Je peux arène numéro 2. Je peux faire quelque chose. De toute façon je vais attaquer les stones. La double arène il faut quand même. Des fois c'est très très risqué. Parce qu'après on se retrouve en arène avec des oreilles en sol. Des fois c'est un peu dur. Vous voyez. Normalement bicéphale. Très bien. Alors du coup. Hop t'es gelé. Et surtout. Hop t'es parti. Non le dragon bicéphale. Faut pas que ça reste. C'est trop. Trop violent les dragons bicéphales. Faut arrêter. Hop. Ah je kiffe un boulot. On a arène là. Pouf. Fantastique. Fantastique H. Ouais les vulnérables. C'est pas grave. On a les vents. On a plein de trucs. Du coup je peux trundle lui. En plus c'est bien. Je vais pouvoir curve le pilier. Fabuleux. Trundle H. C'est vachement bien ensemble. Pour une raison très simple. C'est qu'en fait le pilier. Rends vulnérable l'ennemi le plus fort. Et H le freeze quand elle attaque. Du coup ça marche super bien. Hop. Pour l'instant moi ça me va. Je continue de péter ses stones. Paf. Donc ça c'est cool. Ambitieuse. On va commencer par poser le pilier. Allez Trundle tu évolues. Yes nickel. Pouf. Surpuissance c'est bien en plus. Parce que du coup Trundle va taper une créature à 0 d'attaque. Le mettre surpuissance dessus. C'est un bordel. C'est toute une orguelle. Vous vous rendez pas compte. Et c'est très bien. Du coup il peut pas bloquer avec tout ce qui est à 0. J'aurais pu juste mettre Trundle en fait. J'aurais pu ne pas le tuer lui en soit. J'aurais pu juste poser, enfin attaquer avec H. Je veux dire bah tu peux mettre que t'as 1-1 et Trundle taper. Je mettais un peu plus de dégâts mais j'enlevais pas le board. Et comme c'est un targon fraylord j'ai quand même envie d'enlever le board. Ne serait-ce que pour les arènes aussi. H peut prendre 1 ou H peut pas prendre 1. Je crois que H peut prendre 1. On met 3. Le seul défaut de ce deck éventuellement c'est le fait que... Est-ce que je mets une deuxième arène du coup ? Bah c'est Trundle qui va là en plus fort. Si je dis pas de conneries. Votre allié le plus fort c'est l'attaque puis l'épée. Donc là c'est Trundle qui tape dans le pilier. Je peux mettre une deuxième arène. Ça va faire des trucs fous deuxième arène. Après ça va bloquer mon board un peu. Mais ça me permet de tuer un peu n'importe quoi. On va tenter. C'est la game du matin. La game du matin on fait expérience. En plus on les a bien posés vous voyez. Deux arènes. Séparer vous. Spaff. Une fois. Spaff. Deux fois. Ah pas de pilier. Pas de pilier. Pas de pilier. Flèche de cristal. Un coup d'une carte dans la main. Bon. Aurélien. Nous t'attendions. Ouais mais t'as plus rien. Du coup je peux le flèche. Enjelure. Je peux juste le geler comme ça en fait. Je vais juste lui mettre un grand archer dans sa bouche. Le pilier. Est-ce qu'il a fini de faire son boulot ? Parce que j'ai quand même envie d'avoir des dégâts maintenant. J'ai quand même envie d'open attaquer des trucs comme ça. Ouais mais ça boost Trundle. Bah ça le boost. Un peu mais ça le boost. Et le vulnérable est cool. Mais en soi le plus fort maintenant il n'attaque plus. Donc je crois que j'ai plus besoin. Regardez-moi si c'est pas beau ça. Bonjour Aurélien. Au revoir Aurélien. Ah tout de suite quand on se fait pas taper dessus dans les PV. C'est plus facile. Oh bah il s'est rendu. Voilà. La double arène. Trundle en arène. Voilà pourquoi j'adore Trundle dans ce deck. Et que j'en veux 3. J'ai pas les cartes pour l'instant. C'est un petit peu. Je suis de retour en free to play. Donc quand on va jouer à Runeterra. Vous allez beaucoup me voir sur le même deck etc. Mais c'est bien. S'il y en a qui veulent se lancer dans des nouveaux jeux de cartes. Pas forcément Runeterra. Mais juste si vous voulez vous lancer dans des jeux de cartes. Bah vous aurez des games du matin free to play. Si ça peut vous aider un petit peu à avoir des idées. A voir comment je fais. Moi mon idée elle est simple. C'est j'essaye de trouver. Enfin comme sur Hearthstone. J'essaie de trouver une classe dans laquelle je me sens bien. Donc moi Freelord j'adore ça. Donc je vais baser beaucoup beaucoup de mes decks sur Freelord pendant un temps. Et ensuite surtout trouver des choses que vous aimez. Et que vous êtes capable de spam régulièrement. C'est ça qui vous fait tenir en free to play. Moi aussi j'ai la frustration de ne pas pouvoir avoir de trundle. Je vais pas mentir. Hier je suis allé dans la boutique. J'ai regardé combien ça coûtait. Ensuite je suis allé sur mon compte. J'ai regardé combien j'avais. Bon bah je vais farmer. Voilà tout simplement. Même si j'avais des sous je pense que j'aurais farmé. Mais voilà c'est le free to play est long. Mais une fois que vous avez un deck après il faut juste s'accrocher. Et il faut y aller. Voilà je fais des gros bisous. Je vous dis probablement à demain. Je suis pas sûr que je la fais demain matin parce que je dors pas chez moi. Mais sinon je vous dis à jeudi. C'est un petit peu plus éparses. Les games du matin. Mais j'ai jamais dit qu'il les faisait tous les matins. Et il va y avoir le master tour Madrid là qui va arriver. Donc on va commencer à avoir un peu plus d'idées de deck etc. Mais n'hésitez pas à me dire si Runeterra ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas je le fais plus. Mais moi j'aime bien en ce moment. De temps en temps ça fait un petit changement. C'est assez agréable. Voilà des bisous. Sous-titrage ST' 501